Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 19 mai 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la diaspora arménienne, de l'Arménie occidentale en un mot, parce que l'Arménie occidentale regroupe toutes les Arménies, y compris la diaspora qui sont donc des enfants, des enfants de cette Arménie occidentale. Justement, lors d'un débat donc hier soir donc sur la chaîne Arménienne TV, Western Arménienne TV, pardon, de l'Arménie occidentale, nous avons évoqué donc la question de l'Arménie, de l'Arménie, de l'armement de l'Arménie et puis de cette nation qui n'est jamais à genoux en fait, donc le peuple arménien peut toujours répondre donc est debout pour toujours gagner, gagner, donc voilà, malgré la défaite de la guerre de 44 jours en Al-Sar, nous sommes debout, toujours à réclamer nos droits, nos droits et puis prêts à défendre. Donc voilà, et on a parlé de la livraison d'armement à l'Arménie, voilà, on a évoqué aussi par exemple que l'Arménie avait payé auprès de la Russie des armes, qui n'arrivaient pas, tout simplement. Et hier donc j'ai eu l'idée donc de faire cette caricature, voilà, vous voyez des avions de chasse, les 4 avions Sukhoi SM, 30SM, qui sont cloués au sol, qui n'ont pas de missiles, parce que l'Arménie a acheté donc des avions sans les missiles. Voilà, Pachignan qui dit à, comment dirais-je, à Poutine, il manque quelque chose, il manque, oui, il manque les missiles, l'Arménie est sans les missiles. Ça va peut-être se résoudre mes amis, donc l'Arménie maintenant se tourne vers d'autres partenaires, dont l'Inde, qui peuvent être beaucoup plus efficaces que la Russie à l'heure actuelle. Je vous rappelle donc, je saute du Coca-Cola à l'Inde, donc vendredi prochain, ça sera donc cette affiche, donc la soirée d'Arménia, table ronde débat, sur l'Arménie est-elle, et donc les Arméniens sont un peuple du passé ou de l'avenir, au regard des armements, au regard de la guerre qui menace l'Arménie, et puis surtout donc de la défense de cette nation arménienne qui est toujours debout. Nous pensons que le peuple arménien est un peuple d'avenir, qui a un passé glorieux, et qui est un peuple d'avenir. Le débat le précisera, chacun donnera donc ses avis. Est-ce que le fils de Pachignan, donc de Nicole Pachignan, a été enlevé ? Donc c'est la question. Donc en fait, en tout cas, une Arménienne, qui avait perdu, je crois, son fils lors de la guerre de 44 jours en Alsaf, aurait enlevé, a enlevé le fils de Pachignan, qui s'est enfui, qui s'est enfui donc en voiture. Donc on verra donc toutes les... C'est une affaire comme qui est bizarre. Donc voilà, une mère d'un soldat qui aurait enlevé le fils du premier ministre arménien, qui serait échappé donc à Yerevan, ça se passait donc il y a deux jours de cela. On aura d'autres informations, mais bon, c'est un fait divers plutôt qu'une information importante. Les négociations Pachignan et Aliyev vont se rencontrer donc le 25 mai, donc dans quelques jours, à Moscou. Bien sûr, la Russie veut reprendre la main, le dessus, par rapport à Washington et par rapport à Bruxelles, pour essayer de faire saper à elle, donc à la façon russe, la Russie qui domine cette région du sud Caucase, qui ne veut surtout pas laisser à d'autres puissances le soin de toucher à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. On verra ce qui en sera. L'ouverture de la route reliant l'Azerbaïdjan à l'Arménie est une nécessité absolue, affirme Samantha Power. Et Samantha Power, ce n'est pas n'importe qui, c'est la présidente de l'USAID. Donc, oui, en fait, l'USAID, qui est une agence américaine d'aide à l'étranger. Et Samantha Power connaît bien la région, l'Azerbaïdjan, connaît bien l'Arménie. Et ce, comment dirais-je, ce cri d'alarme par rapport aux 120 000 citoyens arméniens de l'Artsar, bloqués par ce corridor de la Tchine, bloqués par l'Azerbaïdjan. Elle demande donc l'ouverture. Washington demande l'ouverture, mais Aliyev, lui, n'écoute que lui et éventuellement son ami dictateur Erdogan. Hier, l'Azerbaïdjan a réalisé, comme tous les jours, des tirs de mortiers en direction des positions arméniennes de Norabak. Norabak, en fait, qui est dans la région de Guerre Alconique. Guerre Alconique, voilà. Donc, fort heureusement, il n'y a pas eu de, comment dirais-je, ni de blessés ni de victimes du côté arménien. Voilà, donc, c'est tous les jours, Aliyev met la pression sur l'Arménie et sur l'Artsar. Alors, oui, la Russie partenaire stratégique de l'Arménie est accusée par les médias arméniens de ne pas livrer des armes commandées par l'Arménie. Donc, c'est ce que ont affirmé deux responsables arméniens, et c'est pas n'importe qui, puisque l'un, c'était donc le... C'est Armen Glicolian, le secrétaire du Conseil de sécurité, donc, de l'Arménie, qui avait, dans une interview, affirmé que l'Arménie avait payé et ne recevait toujours pas les armonnements de la Russie. Et ça a été repris par un autre, par Mnatsagan Safalian, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, qui a confirmé, donc, la même chose. Voilà, donc, un problème. Comme je vous ai dit, l'Arménie, donc, se rapproche de l'Inde, et un poste d'attaché militaire arménien sera créé à l'ambassade d'Arménie en Inde, à New Delhi. Donc, voilà, il y aura un attaché militaire arménien, là-bas, sur place. Peut-être pour gérer davantage les commandes d'armes, et puis, voire poursuivre aussi les armements de l'Inde, donc, qui est un des pays leaders en matière d'exportation d'armes et de création. Voilà, et l'Arménie est intéressée. L'Arménie a acheté des armes. On ne les a pas encore vues venir, mais a acheté des armes à autour de plus de 230 millions de dollars. C'est énorme. Voilà, des canons de portée de 25 km, je crois, 25 ou 50 km. C'est pour mettre tout le long de la frontière arméno-azérie, et on en a besoin. Donc, on verra leur arrivée. Alors, oui, les Jeux Panarméniens visent à unir les Arméniens, affirme, et l'unité arménienne affirme, donc, Ishran Zakarian, qui est le responsable des Jeux Panarméniens. C'est le président du Comédier Mondial des Jeux Panarméniens. Ces Jeux Panarméniens qui sont nés il y a 25 ans et qui essayent de renforcer la nation arménienne de la diaspora, de l'Arménie, de tous les Arméniens de la planète, voilà, à travers des Jeux, du sport, mais qui unit, un sport qui unit. Cette année, donc, les huitièmes Jeux Panarméniens auront lieu en août en Arménie. Voilà, donc, on va attendre. Et puis, il y aura des surprises à chaque fois. Lors de l'ouverture, donc, de ces Jeux, il y a une surprise. On attend la surprise cette année. Il n'a pas révélé Ishran Zakarian. Voilà, mes amis. Alors, que dire ? Oui, Fly One Armenia, donc, la compagnie Ariane Arménienne, Fly One Armenia a lancé des vols Ierevan du Celdorf Ierevan. Voilà, mes amis. Écoutez, les informations étaient, donc, hier, c'est peut-être joli de l'ascension qu'ils voulaient, donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, je vous ai donné, donc, l'essentiel de ces infos. Donc, on attendra aujourd'hui d'autres nouvelles, donc, voilà. Et puis, souhaitons, souhaitons que la paix vienne en Arménie. On en a bien besoin pour le développement du pays. Le pays qui accueille de nombreux touristes. Et là, je salue ma sœur et ses enfants qui sont en Arménie. Donc, voilà. Nos familles vont régulièrement en Arménie. Et aller en Arménie, c'est aider l'Arménie. C'est profiter de l'Arménie, en même temps, aider de l'Arménie. Donc, Irène Takoui, qui est très contente, d'ailleurs. Comme tous les Arméniens, tous les touristes qui se rendront en Arménie sont heureux, sont très bien accueillis. Ils visitent. C'est un pays de patrimoine. Allez-y, mes amis. Préparez, donc, à aller. Aujourd'hui, donc, cette année, l'Arménie va battre des records de tourisme. Donc, voilà. Il y a déjà plus de 600 000 touristes dans les touristes, oui, dans les quatre premiers mois de l'année. Mais à ce stade-là, on dépassera les 2 millions. Donc, il sera un chiffre record pour l'Arménie. On en a besoin. Oui, le président de l'Assemblée... Je reviens sur une info que je lis là actuellement. Donc, le président de l'Assemblée nationale de l'Artsakh demande le remplacement d'Araïk Harutunyan. Voilà. Donc, en fait, l'Artsakh pourrait traverser aussi une mini-crise politique avec des remplacements du chemin du ministre d'État, éventuellement, avec Samuel Babaillan, l'ex-ministre de la Défense de l'Artsakh lors de la guerre de 88 à 94, qui revient sur le devant de la scène, qui voudrait donc le poste de secrétaire, enfin, non, de ministre d'État, c'est-à-dire de premier ministre, en fait, tout simplement. On verra. Donc, souhaitons que cette traversée, donc, de cette patrice, de ces éléments en Altsakhakh, soit sain et profite au peuple arménien de l'Altsakhakh. Ce n'est pas du tout le moment de, comment dirais-je, de désunion, que les Arméniens de l'Altsakhakh soient unis et que nous, derrière, on soit aussi unis à soutenir, contre vent et tempête, cette population arménienne de l'Altsakhakhakh, cette terre arménienne depuis la nuit des temps qui est aujourd'hui menacée par des invasions, l'invasion pantouranienne des Turcos-Azeris. Voilà, donc, c'est le moment qu'il faut toujours soutenir. Et aujourd'hui, l'Altsakhakh a besoin de nous pour le soutien, déjà médiatique, comme je le fais tous les jours, mais aussi d'autres soutiens, des soutiens. Et on demande peut-être à la France aussi de se pencher plutôt vers l'armement de l'Arménie et peut-être, pourquoi pas, de l'Altsakhakhakh, parce qu'on voit, les dictateurs n'écoutent pas du tout les communiqués ou les demandes de retrait du territoire de l'Arménie ou de l'Altsakhakhakh de la part de l'Azerbaïdjan. Il faut peut-être la force, tout simplement, parce que ces États dictatoriaux ne comprennent que l'équilibre par la force. Voilà. Voilà, malheureusement, ça a été aussi l'un des débats d'hier, donc, de l'Arménie occidentale, en fait, de Western Arménia, lors de, je demande, entre les candidats à la députation de l'Arménie occidentale. Et je salue le président Almena Ghaplamian, qui est un homme équilibré, qui a mené le débat et qui a donné des informations. Bravo, bravo à tout le monde, mes amis, nous sommes tous derrière l'Arménie. Nous sommes, nous devons nous soutenir, tous les partis politiques, tous les éléments, tous les citoyens arméniens, tous les Arméniens de l'Arménie occidentale et de la diaspora, qui sont issus de l'Arménie occidentale, tous, on doit être unis, unis derrière l'Arménie, mes amis. Bonne journée, à demain.